Est-ce que l'adoration, premier acte, je dirais de l'éthique religieuse, implique l'amour pour ce Dieu dont on découvre qu'il nous a donné d'être ? La réponse est pas immédiatement. Pas immédiatement, en effet. Tant que l'homme n'est pas allé plus loin dans sa recherche concernant ce créateur et qu'il n'a pas déterminé pourquoi ce créateur l'a créé. Eh bien, on peut dire que l'adoration est un acte de justice parce qu'effectivement, on reconnaît ce qu'on doit à cet être, à savoir d'exister. Mais il n'est pas forcément un acte d'amour parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il nous veut. Il faut bien reconnaître que très vite, l'homme, lorsqu'il découvre l'existence de l'être premier, se demande pourquoi il l'a créé sur terre, effectivement, avec cette magnificence de ce que c'est que la structuration d'un être humain. Mais pourquoi il l'a créé mortel ? Pourquoi tout ce qui passe sur terre est-il mortel ? Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce que ce Dieu s'amuse avec l'être humain ? Ou est-ce qu'au contraire, il a un projet, un projet secret, un projet gratuit ? Et donc il va falloir aller beaucoup plus loin dans la reconnaissance et la connaissance de cet être premier pour pouvoir transformer cette adoration en quelque chose qui pourrait s'appeler un amour. C'est pourquoi, et on le verra dans l'éthique religieuse, le deuxième acte de l'éthique religieuse consiste dans la contemplation. Ça veut dire que notre intelligence va essayer de plus en plus de chercher à connaître qui est ce créateur. Et cette contemplation, j'entrerai dans la vidéo suivante pour déterminer ces différentes parties. Je dirais simplement pour conclure cette vidéo concernant l'adoration, premier acte religieux, qu'elle est un acte de la justice commutative. Il m'a donné l'être, je lui rends l'adoration. Parce que lui seul m'a donné l'être, évidemment.